Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Hot Spot, voici les 7 héros que vous pouvez jouer gratuitement cette semaine dans Heroes of the Storm, on commence avec Raynor, assassin à distance de l'univers de Starcraft qui peut buffer tous ses alliés à proximité, un des héros les plus simples à prendre en main pour un débutant, il dispose de bons dégâts et d'un regain de vie correct qui comble son manque de mobilité, attention à bien vous placer et à utiliser votre balle performante à bon escient. Muradin guerrier tanque au corps à corps de l'univers de Warcraft, prêt à bondir dans la bataille pour assommer les héros ennemis, Muradin peut encaisser de grandes quantités de dégâts grâce à sa résistance, il peut engager très facilement les combats et bénéficie d'une énorme régénération de vie passive hors combat, il dispose d'un kit intéressant afin de contrôler les ennemis et se repositionner, attention utilisez votre E lancé de nain à condition d'avoir la certitude de survivre aux assauts ennemis. Raygar soutient au corps à corps de l'univers Warcraft qui peut en guise de monture se transformer instantanément à n'importe quand en esprit du loup, il ralentit l'ennemi, protège et souvient ses alliés, c'est un support au corps à corps capable de sauver ses alliés d'une mort certaine mais aussi d'infliger un burst correct, il est mobile et une fois maîtrisé peut retourner complètement une partie. Tyrael, guerrier tank au corps à corps de l'univers de Diablo qui peut aussi conférer à tous ses alliés proches un bouclier, capable autant de bondir que de poursuivre l'ennemi, il explose aussi sur ses ennemis proches quelques secondes après son propre décès. Tyrael est un guerrier disposant d'une bonne quantité de points de vie mais qui fait aussi des dégâts plus que corrects, votre rôle sera de protéger vos coéquipiers tout en infligeant des dégâts aux assassins ennemis. Ce héros est capable d'initier les combats grâce à ses capacités très agressives. Tyrael, assassin à distance de type cast disposant d'un des plus gros bursts du jeu venu de l'univers de Warcraft, elle est capable d'infliger d'énormes quantités de dégâts aussi bien mono qu'en multi-cibles. Tyrael est aussi l'un des assassins les plus squishy. Par contre attention à votre placement car c'est aussi un des personnages les plus fragiles du jeu et de plus elle ne dispose pas d'escape. Au niveau 12 vous pourrez jouer cette semaine avec Uther, soutien corps à corps, orienté soins et contrôles de l'univers de Warcraft qui, après sa mort, revient sous forme d'esprit pour soigner ses alliés pendant quelques secondes, générant peu de dégâts. Uther est un gros soigneur solide qui peut assommer ses ennemis. Avec Uther, n'oubliez pas votre passif, ne restez pas inactif si vous mourrez. Continuez à être le plus utile possible pour l'équipe et soignez un maximum de vos alliés. Au niveau 15 vous pourrez jouer cette semaine avec Sylvanas, spécialiste à distance de l'univers de Warcraft, aussi efficace pour enfoncer les lanes adverses que pour causer d'énormes dégâts à ses adversaires. En plus d'être assez mobile, Sylvanas dispose d'un redoutable silence de zone. Elle peut facilement conserver un push correct et dispose d'un ultime parmi les meilleurs du jeu en teamfight. Son ultime peut être utilisé pour burst très vite une cible, les empêcher d'utiliser ses sorts, ou en multi-cibles pour silence et faire des dégâts sur un maximum de cibles. Son passif est très utile afin de détruire des bâtiments sans le soutien de vos minions. Attention cependant, elle reste fragile. Voilà pour les 7 élus de cette semaine, ainsi que l'accès sur l'univers de Warcraft avec 5€ gratuit sur 7 quand même. Lequel parmi ces 7 héros sera votre favori ? N'hésitez pas à commenter et à partager. Suivez-nous sur les liens qui défilent à l'écran et dans la description de la vidéo. Bonne semaine à toutes et à tous. Soyez cool, soyez fair play. Ciao. Sous-titrage ST' 501